quand tu as un management solide, ils arrivent à te maintenir en place et à te faire continuer dans ton contrat. Et je pense que ça aussi, ça a pu pêcher à un moment donné dans ce qui a fait que je n'ai pas signé, que le contrat à l'UEFC n'a pas été reconduit. Quand tu vois les sacrifices que fait un combattant professionnel dans sa vie pour pouvoir être combattant et parfois le retour qu'il y a à côté et que tu as des mecs qui connaissent le sport depuis trois semaines et qui l'ont découvert avec l'affrontement de Cédric et Baki et qui donne un avis complètement stupide. Mais je trouvais qu'il n'avait pas forcément retranscrit son style de striking en MMA comme il l'avait au Glorie. Ce que je sais, c'est que parfois l'UEFC, quand ils ont une idée en tête et que le combattant ne suit pas forcément leur idée, bon, ils ont tendance un peu à se braquer. J'ai un combat de rêve que j'ai envie de faire parce que c'est un combattant que je suis depuis longtemps et dont je suis vraiment très fan. Je vais vous présenter le partenaire de cette vidéo, véritable référence en matière de VPN, CyberGhost VPN. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un VPN ? Surtout, à quoi ça sert ? Un VPN, c'est un réseau privé virtuel, c'est-à-dire un outil qui vous permet de vous connecter de manière sécurisée sur votre ordinateur, votre téléphone et un service distant. En d'autres termes, un VPN vous rend invisible sur Internet, il masque votre adresse IP et la géolocalise sur des serveurs situés dans le monde entier. Vous protégera des hackers, des sites malveillants et gouvernements de toute personne mal intentionnée ou par exemple même de la surveillance indésirable de votre fournisseur Internet. Mais ce n'est pas tout, car un VPN a bien d'autres avantages, tout aussi, voire plus intéressants encore. Car en géolocalisant votre adresse IP, vous allez aussi redécouvrir Internet. Vous aurez accès à un ensemble de contenus géobloqués, que ce soit des sites Internet, des jeux vidéo ou des vidéos YouTube qui ne seraient pas disponibles dans votre pays. Vous pourrez aussi débloquer des catalogues de plus de 40 services de streaming, Netflix, Hulul, Amazon Prime, Disney Plus et bien plus encore. Mais les avantages ne s'arrêtent pas là, car vous pourrez aussi regarder plein d'événements sportifs en direct, gratuitement, en super qualité. Pour tous les amateurs de MMA comme moi ou d'autres de combats, vous pourrez aussi, grâce à CyberGhost VPN, accéder à des événements et des combats diffusés sur des chaînes étrangères, comme les chaînes russes par exemple. En plus de ces avantages, CyberGhost VPN essaie pas à prendre en main. En quelques clics, vous pouvez géolocaliser au Japon, aux Etats-Unis ou encore au Brésil. Vous accédez au contenu disponible dans ces régions. De plus, sachez qu'avec un simple abonnement chez CyberGhost VPN, vous pouvez protéger jusqu'à cet appareil en même temps et ainsi faire profiter vos proches. Le logiciel est disponible sur toutes les plateformes Windows, macOS, Android, Apple, iOS et plein d'autres. En utilisant le lien disponible en dessous de la barre d'infos, vous obtiendrez jusqu'à 83% de réduction sur CyberGhost VPN, soit précisément 2,03 euros par mois tout en profitant de 4 mois offerts. Vous avez aussi une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés et un super ouvert H24 et 7 jours sur 7. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Taylor Lapilus. Taylor, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Ça va bien, on forme, tout se passe bien. Donc voilà. Au top. Je suis ravi de te recevoir. C'est une belle opportunité pour moi d'échanger avec toi. Alors Taylor, le 13 janvier dernier, première carte de l'année de l'UFC, tu fais ton retour. Farid Bacharat, un prospect intéressant qui avait combattu sur la même carte que toi à Paris. Combat assez compliqué. Défaite par décision. Quel bilan tu tires de ce combat ? C'était quoi ton regard sur cet adversaire-là ? Mon regard sur l'adversaire, c'est que c'est un bon adversaire. Il était bien. Après, je n'ai pas été surpris en soi de ce qu'il a proposé. C'est-à-dire qu'il a été assez fidèle à ce qu'on pensait. Et je trouve que je suis un peu passé à côté du combat. C'est-à-dire que ma performance n'était pas folle. C'est-à-dire que j'ai vite cramé mon énergie. Je ne sais pas forcément comment, puisqu'au départ, je me suis senti plutôt bien. Et du coup, voilà, j'ai vu le combat. Je suis dans le fight. Je suis dans le truc. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qui est en train de se passer comme stratégie, comme truc. Mais il n'y a pas de gaz pour pouvoir suivre. Et du coup, je fais une performance qui ne me ressemble pas forcément. Donc, je suis un peu déçu là-dessus. Mais voilà. Donc, pour toi, c'est plus le côté physique qui t'a manqué, ce petit peps qui fait la différence. Ouais, 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 clairement. D'accord. C'est vraiment ce qui a manqué. C'est-à-dire que j'ai... Ça commence. Le combat, il commence. Je me sens encore une fois, comme je te dis, je me sens plutôt bien. Je sens que je suis dans le truc et tout. Et je ne sais pas. D'un coup, j'ai une baisse de régime. Tu vois, et j'ai du mal à remonter. Et je me sens genre tout lent et tout. Très bizarre comme sensation. Donc, voilà. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit peut-être que c'est le cutting, etc. Moi, je ne pense pas que ce soit ça parce que j'ai perdu un peu plus de poids que d'habitude. Mais je n'ai pas plus forcé que ça pour pouvoir le perdre. Tu vois, donc, du coup, voilà. Déception. Déception, déçu de moi-même. Déçu forcément aussi pour mon équipe parce que tu peux voyager des gars jusqu'à des gars. Le résultat n'y est pas. Donc, c'est un peu beaucoup même, je dirais. Un peu décevant, mais bon. Après, ça fait partie du jeu. Mais c'est surtout que tu étais sur une belle série. Six victoires d'affilée avec des prestations très intéressantes. champion chez RS, tu faisais des prestations solides. Tu fais ton retour à la maison. Et moi, j'étais au premier plan. J'ai vu ta prestation. Je trouve qu'en termes de niveau, que ce soit tactique, technique, la distance, je trouvais que c'était très intéressant. Et puis là, on te met un prospect, combat difficile où tu n'as pas pu forcément t'exprimer comme tu le souhaitais. C'est assez complexe. Tu as été à l'UFC pendant deux espaces, deux airs totalement différentes. Tu avais un premier bilan très intéressant de trois victoires et une défaite. Est-ce que cette mise de côté de la part de l'UFC, ça sera pour toi une éternelle insatisfaction ou plutôt une injustice ? Injustice, oui. Après, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas les raisons. Je n'ai pas les raisons. Je pense que c'est dû à plein de choses. Il y a des gens qui disent oui, peut-être que c'est parce qu'à l'époque, qu'il fallait être un peu plus spectaculaire, j'ai envie de dire oui, mais non. Il y avait des cas à l'époque qui faisaient des décisions, qui faisaient même des défaites et qui continuaient de combattre. Je pense qu'après, quand tu as un management solide, ils arrivent à te maintenir en place et à te faire continuer dans ton contrat. Et je pense que ça aussi, ça a pu pêcher à un moment donné dans ce qui a fait que je n'ai pas signé ou le contrat d'UFC n'a pas été reconduit. Après, forcément, oui, de la déception parce que tu te dis que c'est des années qui ont été perdues. Totalement. Que j'ai optimisé en faisant d'autres choses ou j'ai évolué dans ma vie personnelle, dans ma vie de combattant aussi. Mais malgré tout, c'est des années sportives à très haut niveau qui ont été perdues. Donc, voilà, la déception est également là-dessus. Mais après, on va de l'avant. Je suis encore jeune. Je n'ai pas pris trop de dégâts dans ma carrière. Donc, j'ai encore quelques belles années devant moi. Et est-ce que tu as douté de toi ? Est-ce que quand on te met de côté après tes prestations aussi intéressantes, trois victoires, une défaite, clairement, avec ce bilan-là, on peut aspirer à de très belles choses dans l'organisation. Je pense que dans ta tête, tu te mettais un coin de top 15. Est-ce que tu t'es mis à douter de toi ? Est-ce que tu t'es dit que peut-être tu n'avais pas le niveau ? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau psychologique autour de toi ? Au niveau psychologique, forcément, tu doutes. Ce n'est pas vrai de dire « Ouais, non, je savais que j'étais bon. » Et du coup, c'est le problème. Non, tu te rends même en question. Tu essaies d'être objectif sur toi, sur tes performances, sur tout ça. Et du coup, tu te dis « Finalement, est-ce que j'avais vraiment le niveau ? » Parce que finalement, je n'ai pas reconduit. J'ai mon contrat et je n'ai pas été reconduit. Et puis après, derrière, tu affrontes des gars qui sortent de l'UFC, tu gagnes. Tu affrontes des gars qui signent derrière à l'UFC ou tu débats et ils signent après à l'UFC. Et tu te dis non, en fait. Et puis, tu tournes avec des UFC fighters, tu vois. Et tu te dis « En fait, non, le niveau, je l'ai. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mes résultats l'ont prouvé. Est-ce que je vois les résultats à l'intérieur de l'UFC et après l'UFC ont prouvé ça ? » Donc, du coup, non. Le niveau, il est là, quoi. Donc, au départ, il y a eu forcément beaucoup d'injustice, beaucoup d'incompréhension aussi. Parce que forcément, tu te dis « Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je n'ai pas été reconduit, etc. Qu'est-ce qui se passe ? » Mais après, il faut avancer. C'est comme ça. Ça va se passer comme ça. Oui, bien sûr. Et est-ce que grâce à ce passage, ce bilan que tu as obtenu et le fait que tu sois revenu sept ans après, est-ce que tu sens qu'au niveau de l'organisation, du matchmaking, est-ce que tu sens que tu as plus de considération ? Parce que j'avais une de tes dernières interviews où tu disais qu'on t'avait proposé Song Yadong. Donc, est-ce que toi, tu sens à ton niveau qu'il y a plus de respect, plus de considération qu'on a envie de te faire monter un petit peu ? Oui, oui, oui. J'ai l'impression qu'il y a plus de respect. J'ai l'impression qu'on a été considéré. On a eu pas mal de petites demandes dernièrement avec l'UFC où il y a eu des retours plutôt positifs et tout. Et donc, je me suis dit ouais, quand même, là, il y a un bon contact qui a été créé, il y a un bon lien et tout. Et donc, voilà, c'est bien. Après, ça, l'UFC, c'est toujours pareil. Il y a un jour où c'est très bien, il y a un jour où tu ne comprends plus rien. Donc, du coup, maintenant, je me méfie un petit peu de la bonne entente entre guillemets que tu peux avoir avec l'UFC qui peut changer à tout moment. Mais actuellement, voilà, ça se passe plutôt bien et on a d'excellents rapports avec le matchmaker de ma division, Shane Shelby. C'est top. Tu es dans une division, les Bantamuets, une division qui bouge pas mal. Il y a Lorraine qui est en train de commencer de Chonoma. Allez, on a Merab en Embuscade. On a pas mal de jeunes qui arrivent très affamés comme Ousmane Norma Gomedov. La prochaine cible pour toi, ça serait quoi ? Comment tu vois cette division ta place dans cette division, c'est quoi ? Et qui veux-tu ensuite ? Écoute, qui je veux, moi comme je n'ai pas pour habitude de dire oui, je veux lui, lui ou lui. C'est-à-dire que je suis revenu à l'UFC, je compte rester longtemps à l'UFC. Forcément, j'ai des ambitions comme tout combattant en a. Maintenant, dans un premier temps, j'ai juste envie d'asseoir ma place dans l'organisation, de faire des combats, de gagner mes combats et évoluer step by step, tu vois. Donc, j'ai un combat de rêve entre guillemets que j'ai envie de faire parce que c'est un combattant que je suis depuis longtemps et dont je suis vraiment très fan, tu vois, et qui est surtout encore en activité, c'est Dominique Cruz. J'aimerais vraiment l'affronter et j'espère que j'arriverai à évoluer assez haut à l'UFC et qu'il sera encore en activité à ce moment-là, tu vois. Et pour pouvoir l'affronter, c'est le seul combat où vraiment je me dis « Waouh, je kifferais faire ce fight, tu vois. » Mais sinon, les autres, je pars du principe que normalement, on est censé un peu tous se rencontrer et je dirais tôt ou tard si je reste dans l'organisation, tu vois. Ouais, peu importe, t'adversaire, toi, tu prends tout ce qu'on te propose. Après, si tu as un combattant qui, de par ce qu'il représente et ce qu'il a réalisé dans l'organisation que tu pourrais affronter, ça serait Dominique Cruz et je pense que ça serait très intéressant pour toi. Tu étais anciennement au MMA Factory. Récemment, il y a pas mal de combattants qui ont pris la tangente qui, soit sont partis seuls ou ont rejoint l'US Métro comme Samir Faheddin, on a aussi Ibrahmané, Nasurdin qui prend son envol également de son côté. Est-ce que cette décision, elle relève uniquement de l'aspect sportif ou c'est bien plus profond et l'humain rentre en compte ? Non, il y a bien entendu l'humain qui rentre en compte, il y a l'humain, il y a la sportive. C'est un combo de plusieurs choses qui fait que, du coup, j'ai décidé de m'en aller. Après, je pense que les gens, quand tu arrives dans une salle, il y a des choses qui te font rester. Il y a l'ambiance de la salle, il y a la qualité de l'enseignement de la salle et il y a les liens que tu vas nouer dans la salle. tu as des gens qui vont partir s'il y a un truc, une des caractéristiques que je viens de te dire qui ne tient plus, tu en as qui vont partir s'il y en a deux et tu en as, ils partiront, il y en a trois et tu en as qui resteront si rien ne va plus. Ils resteront quand même. Donc, pour ma part, je pense qu'à d'abord donner mes meilleures années à la factory, c'est quand même une partie de mes meilleures années et aujourd'hui, je leur souhaite beaucoup de... Je n'ai pas de haine ou autre. Bien sûr. Je leur souhaite beaucoup de... J'ai de la bienveillance envers certains de l'équipe et je leur souhaite du bien. D'accord. Tu es également Taylor, commentateur chez RMC Sport. C'est ça. Ce rôle que tu as et qui te va très bien, est-ce que tu as senti qu'au fur et à mesure des années, ça t'a apporté un esprit d'analyse plus aiguisé ? Ouais, un esprit d'analyse plus aiguisé sur les erreurs qu'on commet. C'est-à-dire que je vois par week-end une quinzaine de combats par week-end. Donc, tu fais ça fois tant de semaines, fois tant de mois, fois tant d'années. J'ai vu un nombre de fights incalculable, tu vois. Donc, du coup, ça aide malgré tout de voir parce que tu comprends mieux certaines choses, tu comprends mieux la vision que peuvent avoir les juges ou l'arbitrage et du coup, quand tu combats, tu sais où tu en es dans ta tête, c'est-à-dire que tu connais le scoring, tu arrives à savoir si tu es devant, si tu es en retard et tu as des combattants qui sont gênés par ça, qui n'aiment pas savoir le scoring parce que ça peut les bloquer un peu mais moi, j'aime bien savoir où j'en suis dans mon fight en fonction de qu'est-ce que je dois adapter ou pas pour pouvoir y gagner et c'est vrai que cette partie-là, cette double casquette-là est très intéressante sur la partie combat pour pouvoir mettre des stratégies en place, pour pouvoir avoir une meilleure lecture du jeu de mon adversaire. Souvent, en plus, c'est des combattants que j'ai déjà vu ou commenté donc du coup, je ne les découvre pas totalement. Oui, ça apporte un plus déjà personnellement à toi en tant que commentateur sportif mais aussi en tant que combattant, ça t'apporte une arme supplémentaire dans ton esprit d'analyse, de pouvoir analyser ton combattant, ses armes, ses faiblesses et autres. Dans l'actualité du MMA, tu sais, il y a deux combattants qui reviennent énormément et qui se sont affrontés récemment, Baki contre Dombé. Ce combat, ce combat, qu'est-ce que tu en as pensé, la lumière autour de ce combat ? Pour toi, qu'est-ce que ça voulait dire ? Parce que, tu sais, c'est très intéressant que je puisse avoir ton avis parce que tu es dans le game depuis de longues années, ton premier combat date de 2012. Aujourd'hui, on va dire que c'est un peu des plus jeunes dans le MMA qui ont la lumière. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, à un moment ou à un autre, je ne sais pas, peut-être t'a dérangé ? Écoute, non. Après, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait de la lumière. Je pense que c'est le MMA qui gagne quoi qu'il arrive. Tu vois, quand Cédric Dombé ou Baki font leur combat et que tout le monde en parle, tout le monde a envie de voir le fight, etc., in fine, c'est le MMA qui gagne de tout ça. Bien sûr. C'est le MMA qui triomphe et c'est de la visibilité. Et s'il y a plus de visibilité pour le MMA, il y a plus de visibilité pour tous les combattants. Le MMA, ça forme un espèce de cercle vertueux qui rayonne un peu sur tous les gars qui pratiquent à haut niveau et même en amateur. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, c'est plus il y a eu une arrivée un peu de nouveaux fans, tu vois, entre guillemets, qui ne sont pas très malins et qui ont émergé pas mal lors de ce combat. Tu vois, il y en avait déjà avant, mais pendant ce combat, on a vu une catégorie de fans émerger que je n'aime pas du tout. Par contre, qui est très insultant, très machin, très hors du sport, en fait. Et ça, ça me dérange un peu plus parce qu'en fait, même s'ils ont dit que c'est l'évolution du sport et que c'est comme ça au foot, etc. Au foot, ils ne se mettent pas de coups dans le visage. Au foot, ils ne se mettent pas de coups dans le visage. Au foot, les salaires, ce n'est pas les mêmes. Les mecs prennent plusieurs millions d'euros pour parfois être assis sur le banc. Donc, c'est un sport qui n'a absolument rien à voir. Et quand tu vois les sacrifices que fait un combattant professionnel dans sa vie pour pouvoir être combattant et parfois le retour qu'il y a à côté et que tu as des mecs qui connaissent le sport depuis trois semaines et qui l'ont découvert avec l'affrontement de Cédric et Bacchi et qui donnent un avis complètement stupide, bon, ça peut être dérangeant. c'est-à-dire que je n'ai pas de soucis à ce que quelqu'un qui ne connaisse pas le sport donne son avis mais je pense qu'à partir du moment où tu fais une critique, si tu ne connais pas le sport, soit tu l'as fait dans le respect, soit tu as de la légitimité à la faire et à partir de là, tu peux la faire avec un peu plus de critiques et un peu plus durement mais tu as une légitimité derrière qui va venir asseoir ton propos. Et si tu n'as rien fait, donne ton avis mais fais-le de manière respectueuse. Et à partir du moment où tu manques de respect aux athlètes, moi, ça me... Voilà. Oui, je comprends totalement. Je comprends cet état d'esprit. Voilà. Et sur le combat lui-même, qu'est-ce que tu as pensé de ce combat ? Est-ce que tu as été surpris par le niveau de Bacchi, d'Ombé, les défenses de lutte ? Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat en général ? Non, j'ai trouvé ce combat-là très intéressant. C'est-à-dire que j'ai trouvé ce combat intéressant, pas surpris de la physionomie du combat si je dois te faire une analyse comme ça vite fait. C'est vrai que je connaissais moins. Tu vois, il était venu à l'époque au MFactory, mais du coup, il n'était pas resté longtemps. Donc, je n'avais pas tourné avec lui en plus. Donc, je n'avais pas forcément vu son niveau, mais on connaît son niveau qu'il a montré au glory. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il a un excellent striking. Tu vois, il tape assez fort, c'est-à-dire qu'en plus des deux mains. C'est-à-dire qu'il a du punch de la main gauche comme de la main droite. Mais je trouvais qu'il n'avait pas forcément retranscrit son style de striking en MMA comme il l'avait au glory. Tu vois, c'est-à-dire qu'au glory, je le trouvais plus complet dans son jeu de striker. Il travaillait en combinaison. Tu vois, c'était très, très, très fluide. Et tu te rends compte que du coup, le MMA change un peu malgré tout cette physionomie-là, même chez les grands strikers. parce que du coup, le striking qu'il a en MMA, qui est très dangereux, c'est-à-dire qu'avec des grands 4 en plus, on a vu ce qu'il peut faire quand il connecte, tu vois. Mais il n'y a pas le même striking, je trouve, en MMA. Donc du coup, je me suis dit, ça serait intéressant de voir avec le style de Baki, qui est un style plutôt judo, qui joue beaucoup sur les crochetages, balayage, qui est un jeu un peu technique à contrer, même quand tu as de l'expérience en MMA, ça va être intéressant de voir comment avec son striking et ses défenses de projection judo et lutte, ça allait matcher avec Baki, tu vois. Oui. Et est-ce qu'avant ce combat, toi, ton pronostic, c'était quoi ? T'étais plus team Baki ou team Dumbé ? Enfin, sportivement, comment tu voyais un petit peu les choses ? Sportivement, je n'avais pas forcément de team, tu vois, de team Baki ou team Dumbé. après, je pensais, je voyais Baki passer sur ce combat, c'est-à-dire que je le voyais passer puisque, en fait, je me disais, soit il s'est connecté rapidement dans un échange au R1 et du coup, bon, voilà, c'est terminé, tu vois. Soit, si ça passe le R1, je pensais que Baki pouvait s'imposer sur ce fight-là, tu vois, parce que le truc des gros punchers, souvent, c'est qu'avec le temps, leur punch faiblit, c'est-à-dire que dans le premier round, ils vont être extrêmement dangereux, tu vois, mais plus la fatigue va s'installer, plus ce punch-là va réduire, tu vois. Ils vont être dangereux tout le combat, mais ils seront quand même moins dangereux sur un échange au premier round qu'au troisième round. Donc, du coup, je me suis dit, pour peu qu'il arrive à fatiguer un peu Cédric, etc., le faire lutter, le faire congestionner un peu les bras et tout, peut-être qu'il peut gagner ce combat à la décision en scorant les rounds, genre, je le voyais, en fait, moi, je voyais, tu vois, c'est comme quoi, je me trompais, parce que je voyais R1 pour Cédric et R2, R3 pour Baki et je voyais une victoire de Baki à la décision, tu vois. Ouais, ouais, moi, je voyais, comme toi, je voyais Baki gagner à la décision, je voyais, je pense, comme toi, comme la majorité des gens, je pense que le R1, c'était le plus dangereux et quand on voit la prestation que Baki réalise au R1 et que le R2 est un peu plus compliqué et puis on a cette écharpe au troisième round qui gâche toute la soirée mais à la fin, c'est une victoire de Baki, je pense que c'est une victoire méritée. Chez les poids lourds en France, on a un combattant en particulier qui fait énormément parler de lui, qui a réalisé des prestations de très haut niveau et qui nous a aussi proposé quelques déceptions. Actuellement, dans l'ombre, Cyril Gann, on ne parle plus trop de lui, récemment, ESPN a diffusé un classement ESPN qui est le diffuseur principal de l'UFC où il était classé cinquième. Tu sais, le fait que Cyril a refusé à Spinal, on a l'impression que derrière tout s'est enchaîné, pas mal de combattants l'ont également refusé. Quelle suite tu vois pour Cyril dans l'organisation ? Parce qu'on a l'impression que ce n'est pas très clair, on ne sait pas ce qui va venir de son an. la suite de Cyril, écoute, c'est difficile parce que je ne suis pas son manager, tu vois, donc c'est compliqué à dire. Lui, a priori, il veut combattre. En tout cas, c'est ce qu'il dit et c'est les échos que j'ai qui veut combattre. Après, pourquoi il ne combat pas, je ne sais pas. Peut-être que le fait de ne pas avoir pris à Spinal et peut-être qu'il y a eu d'autres fights qui ont été refusés entre-temps, on ne sait pas. En un terme, ce qui s'est passé, je ne vais pas en tout cas parler à sa place et tout, je n'en sais rien mais ce que je sais, c'est que parfois, l'UFC, quand ils ont une idée en tête et que le combattant ne suit pas forcément leur idée, bon, ils ont tendance un peu à se braquer, tu vois. Donc, du coup, il y a peut-être ça qui a joué et ça peut-être encore une fois et il y a aussi le fait qu'il faut avoir un truc en tête, c'est que Cyril, au niveau où il est actuellement dans l'organisation, il n'y a pas un milliard de combats qu'il peut faire, tu vois. C'est-à-dire que la ceinture, elle est bloquée parce qu'il y a Stipe Muti sur le titre principal, il y a Adpinal qui est un peu en embuscade parce qu'il est champion intérimaire, donc déjà, il y a trois personnes qui sont sur le titre et pas lui. Et ensuite, tu as des mecs qui sont en train de monter et l'activité plus la hype fait que, du coup, tu ne penses pas forcément à lui pour le placer sur des gros combats. Tu vois, tu ne vas penser aux gars qui sont en train de combattre actuellement et en même temps, le problème, c'est qu'il est classé tellement haut et il a fait des gros combats en jeu que tu ne peux pas aujourd'hui lui mettre le numéro 9 de la KT. Tu vois, ça n'a pas de sens. Et lui, est-ce qu'il voudra ça en plus parce qu'il va de l'avant, il ne voulait pas prendre la spinal qui était derrière lui. Donc, si aujourd'hui, tu lui proposes le numéro 8 ou le numéro 9, même s'il a perdu quelques places au classement, ce n'est pas dit qu'il dise OK, je prends le numéro 9. Sauf si à un moment, le temps continue comme ça et qu'il va falloir qu'il combattre de toute manière à un moment donné. Donc, si on lui dit OK, c'est soit ça, soit tu combats en 2025, je pense que oui, il va accepter un numéro 8 ou un numéro 9. On l'a vu d'ailleurs avec Poirier qui a accepté Benoît qui était numéro 11 ou 12, je crois. C'est ça. Tu vois, il y a bien un moment où de toute façon, il va falloir prendre un combat. Maintenant, prendre un numéro 8, 9, 10, c'est des risques parce que ça te sort du top 5. Si tu perds, bien sûr, ça peut jouer en ta faveur. Mais d'un autre côté, il y a l'entraînement et il y a le combat et le combat fait partie intégrante de l'entraînement. C'est-à-dire qu'il va s'entraîner tous les jours, c'est bien, mais il faut quand même rentrer dans la cage à un moment donné. Donc, du coup, je pense qu'il devrait prendre un fight. Maintenant, je te dis tout ça sans savoir les détails internes de ce qui se passe. avec son équipe et tout, donc peut-être qu'ils ont signé quelque chose, peut-être qu'il y a une raison par laquelle ils ne comprennent pas, je n'en sais rien. Mais c'est vraiment ce que je pense. Et est-ce que tu penses que, tu sais, depuis la légalisation du MMA en France, on a eu énormément de clubs qui se sont ouverts, pas mal de combattants qui se sont exportés à l'étranger, qui performent également. Est-ce que tu penses que dans les années à venir, la France deviendra une nation incontournable du MMA mondial ? Je pense que oui, parce qu'on a toujours eu un... un bon niveau dans les sports de combat. C'est-à-dire que si tu regardes bien, on est un très gros pays pour le muay thai, tu vois, par exemple. Donc, je pense que oui, on met en ce moment même des vraies méthodologies d'entraînement pour former la future génération. Il n'y a qu'à voir ce que les combattants amateurs ont fait aux imafs, c'est fou. Tu vois, moi j'ai suivi les imafs et tout ce qu'ils faisaient, tout ça, j'étais fan d'eux carrément, je disais, waouh, c'est dingue, ce qu'ils faisaient, les Paul Denat, Hugo Vidal, même Patrick Abirora qui est belge, tu vois, mais voilà, il fait champion du monde amateur, Suïla Reski, tu vois, les Delphine Benoëch, tous les athlètes qu'on a pu avoir sur les imafs et quand tu vois ce qu'ils ont proposé et tout, tu te dis, bon, ben voilà, le MMA français, un, il se porte bien et deux, le futur du MMA, ça va être ouf parce qu'aujourd'hui, les gars, ils ont des niveaux, c'est incroyable, tu vois, il y a des, récemment, j'ai tourné avec un jeune, je crois qu'il a la Snake Team, si je ne me trompe pas, il s'appelle Elohim et il combat en amateur et j'ai tourné avec lui, franchement, je l'ai trouvé très talentueux, tu vois, je me suis dit, vraiment, la nouvelle génération, ils savent tout faire, ils ont, tu vois, ils ont du culot, ils tentent des trucs et tout et c'est fort et je pense que le futur MMA dans 5 ans, 5-10 ans, on verra des français à très très haut niveau, tu vois, que voilà, on le voit avec l'évolution, aujourd'hui, on a je ne sais combien de français à l'UFC, on a des français qui sont dorénavant classés, déjà avant, quand c'était français, tu rentrais à l'UFC, c'était déjà en soi, c'était déjà en soi quelque chose d'incroyable, mais alors maintenant, on a des français à l'UFC, on l'a banalisé, mais c'est quand même fou d'avoir autant de français à l'UFC et des français classés et aujourd'hui, on ne parle même plus des français classés, on parle de ceinture maintenant, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a tellement banalisé, alors que l'ancienne génération, nos anciens, j'ai envie de dire, je te parle de la génération de Xavier Foupapokam, Cyril Diabat, c'était Tchèque Congo, cette génération-là qui sont passées à l'UFC, en vrai, on se disait, chouette, ils sont à l'UFC, mais on ne pensait même pas forcément à ce qu'il y a un petit peu, tu vois, aujourd'hui, tu signes à l'UFC, tu fais deux, trois combats et on te dit, tu vas prendre la ceinture UFC, mais si tu es juste classé, ça ne suffit pas, tu vois. Non, mais c'est vrai, les ambitions sont venues avec l'évolution du MMA et aujourd'hui, juste s'il y a l'UFC, ce n'est plus devenu une finalité en soi, c'est devenu un pas en avant, mais il faut la ceinture et j'ai une question très importante et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu travailles chez RMC, donc tu as un regard sur les médias en France, quel est ton regard sur les médias français de MMA ? Écoute, je trouve intéressant le boulot qui est fait, c'est... Après, il y a... je pense qu'aujourd'hui, RMC a le... Après, c'est une chaîne, tu vois. Oui, bien sûr. Ce n'est pas les mêmes moyens, ce n'est pas les mêmes ambitions et surtout, c'est le diffuseur français de l'UFC et de plein d'autres organisations, tu vois. Mais il prend un taf qui est ouf, ce n'est pas parce que je bosse là-bas que je dis ça, mais je le vois au quotidien, le taf qu'il fait est monstrueux et donc moi, je salue ça vraiment, c'est incroyable. et je salue également le taf de tous les autres, de gars comme toi, par exemple, de MMA Arena, de MMA Time, de La Sueur, de Maître Fumier. Maître Fumier ! C'est tout un tas de médias aujourd'hui qui ont émergé et qui font un taf d'investigation, un taf de news, un taf de ce qui fait qu'aujourd'hui, avec ton téléphone, tu sais tout ce qui se passe dans le milieu du MMA, tu t'abonnes à deux, trois médias Insta et tu sais tout ce qui se passe dans le monde du MMA français et plus globalement mondial. Donc, c'est un gros boulot. Je pense que de toute manière, l'évolution de ces médias-là sera comme l'évolution des combattants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est content que tu fasses une interview avec Taylor Lapillus. Demain, ça ne suffira pas. Demain, on te dira pourquoi tu n'as pas fait un documentaire et pourquoi tu n'as pas fait un inside et pourquoi tu vois ce que je veux dire. avec le temps, il y aura cette progression-là, il y aura plus d'évisibilité, donc plus d'argent et du coup, plus de choses qui seront mises en place et encore une fois, le grand gagnant de tout ça sera le MMA. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je vais finir avec une dernière question avant de mettre fin à cette interview intéressante. Il y a une expression où on dit le style, c'est l'homme. Le style de Taylor Lapillus, c'est quoi ? Que ce soit le style de combattant mais aussi le style de l'homme, l'être humain, le mec lambda. mon style, je suis dans ma vie sociale, je pense. En tout cas, de ce que je montre aux gens, je suis assez discret, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément le réflexe de toujours montrer ce que je fais, comment je m'entraîne, etc. Et pourtant, je suis à la fin tout le temps. Donc, mon style, ce serait en vrai, avec les gens que je connais, que j'aime bien et tout, je suis très ouvert, je rigole très souvent et tout. Mais c'est vrai qu'en public, je vais être un peu plus réservé, tu vois. Et je ne suis pas très bon pour en parler de moi, en fait, pour me dire la vérité. Donc, le style de combattant, ce serait un combattant plutôt stratégique qui fait peut-être un peu, qui fait un peu, peut-être trop preuve de prudence parfois, tu vois. mais qui est globalement stratégique et pas mal dans le compartiment du striking, en MMA, tu vois. Ça, ce serait le style que je me donnerais si je devais me donner un genre, tu vois. OK. En tout cas, Taylor, c'était top de t'avoir, c'était un plaisir pour moi d'échanger avec toi. Je te souhaite le meilleur dans ta carrière et puis aussi sur l'aspect RMC parce que je trouve que tu réalises un travail de très grande qualité et puis ta carrière, la manière dont tu combats, je trouve que, comme tu l'as dit, je te compare aussi comme à Adam Meskine, un jour d'échec, tu joues beaucoup sur l'erreur de l'autre et je prends un plaisir à te regarder combattre. En tout cas, Taylor, moi, j'étais très heureux de faire cette interview double impact avec toi et puis j'espère te voir prochainement sur un événement. Yes, moi aussi, avec plaisir. On se voit bientôt et merci pour l'interview.